Et dans le marketing relationnel, il y a de nombreux parrains, de nombreuses marraines qui disent que le marketing relationnel, tout le monde peut le faire. Il suffit de parler, d'être le produit du produit, d'être positif, d'être motivé, d'être enthousiaste. We are the world, we are the children, we are the... Allez, vas-y ! Ça ne marche pas très bien comme ça. Il y a très longtemps que je n'ai pas produit une vidéo avec un contenu aussi intéressant. Crois-moi, il y a une certaine probabilité que tu aies même un orgasme intellectuel. Un orgasme intellectuel, ni plus ni moins. Donc si tu peux penser à identifier les membres de ton équipe et à leur recommander d'écouter ceci et de le mettre en application, franchement, je pense que c'est une très bonne idée, une bonne chose pour ton développement. Premier point, bénéficier de l'expérience d'un bon mentor. Alors, qu'est-ce que c'est un bon mentor ? Un bon mentor, dans l'histoire de René qui m'apprend à pêcher à la mouche, en fait, il faut savoir que René, et ça c'est le plus grand des hasards, avait fait partie de l'équipe nationale belge de pêche à la mouche. Il avait participé à la compétition nationale, au championnat d'Europe et même au championnat du monde. C'était vraiment un immense pêcheur à la mouche. Vraiment un immense pêcheur à la mouche. Et c'est ce qui définit un bon mentor. C'est quelqu'un qui a atteint un niveau de succès concret réel, que pour lui, partager cela est totalement faisable, même avec un enfant de 8 ans, qui va manipuler une vieille canne à pêche avec un moulin tout rouillé. Sagesse cachée dans cette histoire, tu n'as pas besoin d'avoir les meilleurs outils, les derniers outils, le truc qui fait crack-boom U 2.0. Tu peux commencer en étant un gamin, juste avec les outils de base. Et dans notre métier, les outils de base, c'est quoi ? C'est nos oreilles et notre bouche. On n'a besoin de rien d'autre dans un premier temps. Un bon mentor est capable de transformer un parfait débutant en une future étoile montante de son entreprise, juste en lui parlant et en l'écoutant. L'écouter va lui permettre de comprendre quels sont les points qu'il va falloir améliorer. Parler va lui permettre de lui expliquer au mot près ce qu'il faut dire et faire dans chaque situation. Et c'est là qu'on peut profiter de l'expérience d'un bon mentor. Alors, si René m'avait emmené sur le bord de la rivière le premier soir et qu'il m'avait dit « Allez, vas-y, sois positif, motivé, enthousiaste, donne tout ce que tu as, we are the world, tu es mon petit frère, tu es mon fils, je t'aime à la folie, allez, vas-y mon coco, go, 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 go ! » Eh bien, il aurait obtenu un résultat de merde. Un résultat de merde. J'aurais niqué tout le plan d'eau. J'aurais fait fuir tous les poissons. Est-ce que tu comprends ça ? Que si René n'avait pas pris la peine de me former en dehors de la situation réelle, il m'aurait poussé à faire un carnage. Or, malheureusement, qu'est-ce que l'on voit très souvent encore dans le marketing relationnel ? Ce sont des hommes et des femmes qui ont le statut de leader et qui recrutent à tour de bras sur la motivation, sur l'enthousiasme, qui ne connaissent pratiquement que cela et qui envoient leurs petits protégés au casse-pipe. Et après, on s'étonne que ça devient difficile de bâtir une équipe solide, stable, pérenne, autonome. Mais c'est normal, c'est normal. Pour reprendre l'exemple de ces gens, c'est comme si j'avais approché René au bord de la rivière, donc j'approche un leader en situation, je croise un leader dans la brasserie d'une taverne, d'un hôtel, bref, je le croise quelque part, je l'approche. Il identifie mon intérêt par rapport à ce qu'il fait. Oui ? Et René, au lieu de faire tout ce qu'il a fait dans l'histoire, il me donne une canne à pêche avec un moulin, avec une soie, avec des mouches, et il me dit, allez, vas-y, va sur la rivière. Et tous les poissons que tu prendras, tu m'en rapports 10%. Tu prends 10 poissons, tu me rapportes 1 poisson. Tu prends 100 poissons, tu me rapports 10 poissons. Le problème, c'est que s'il m'envoie comme ça, seul, sur la rivière, je vais faire, mais un carnage monumental. Je vais me faire mal, je vais me démotiver, je ne vais pas comprendre pourquoi je n'arrive pas à prendre des truites comme René. Il n'est pas à côté de moi, il ne voit pas les erreurs que je commets, il n'est pas là pour me prodiguer ses conseils, et en plus, il me lance directement dans le grand bain, sous prétexte que tenir une canne et faire ça, tout le monde peut le faire. Et dans le marketing relationnel, il y a de nombreux parrains, de nombreuses marraines qui disent, le marketing relationnel, tout le monde peut le faire. Il suffit de parler, d'être le produit du produit, d'être positif, d'être motivé, d'être enthousiaste. We are the world, we are the children, we are the... Allez, vas-y ! Ça ne marche pas très bien comme ça. Ça ne marche pas très bien comme ça. Donc, un bon mentor, tu vas le reconnaître instantanément, parce qu'il ne te lance pas au casse-pipe. Il te prépare. Il te prépare. Et il te met le focus là où il doit être. Et où doit être le focus au début ? Pas sur ta motivation ni sur ton enthousiasme. Le focus au début doit être sur les compétences. T'apprendre à développer des compétences naturelles. Tout simplement, parce qu'il y a un cercle vertueux. Si j'augmente tes compétences, alors j'augmente ta confiance en toi. C'est normal. Si je t'explique un moyen simple, un script efficace au mot près pour obtenir un taux de réussite de 90% en prise d'un rendez-vous téléphonique. Tu, en lisant ce texte, en le découvrant avec moi, en le travaillant, en le répétant ensemble, en faisant des jeux de rôle, tu réalises de mieux en mieux que oui, ce script fonctionne. Tu le sens, c'est évident. Donc, ça augmente ta confiance. Maintenant, ta confiance étant augmentée, ça facilite ta mise en action. Tu as envie de passer à l'action parce que tu ressens que les résultats vont être positifs. Donc, tu passes à l'action. Et parce que tu appliques les compétences que tu as apprises, tu obtiens de bons résultats. Parce que tu obtiens de bons résultats, tu deviens positif, motivé et enthousiaste. Et là, il y a une autre grande leçon. La positive attitude, la motivation et l'enthousiasme sont un effet secondaire de tes résultats. Et non pas, tes résultats sont un effet secondaire direct de ta positive attitude. L'attitude, c'est bien. Les compétences, c'est mieux. – À voir. – Sous-titrage Société Radio-Canada